Alors que l'affaire Pierre Palmade continue de susciter un intérêt certain, François Rollin n'a pas hésité à renouveler publiquement sa fidélité et son amitié envers l'humoriste. Tandis que le verdict dans l'affaire Pierre Palmade est attendu avec grande impatience, nos confrères de Libération ont publié, dans leur édition de ce mercredi 17 avril, un papier au long cours reprenant les faits mais aussi les conséquences du grave accident de la route provoqué par l'humoriste de 55 ans et l'engouement médiatique qu'il a suscité. Ils y évoquent le manque de nuances observées dans cette affaire, il y a ceux qui ont participé à la chasse à l'homme que l'on a pu observer, ceux qui ont renié et ceux qui préfèrent éviter le sujet. Certains sont restés fidèles, parmi lesquels l'humoriste François Rollin, peut-on lire dans les pages du quotidien. La haine n'apporte rien, François Rollin s'exprime sur l'affaire Pierre Palmade si esti un ami qui a fait une énorme connerie, mais si esti mon ami, dit-il. Dans cette histoire, il y a une souffrance quoi ne réparera pas, celle de la famille des victimes. Le reste est devenu un exutoire, mais la haine n'apporte rien, déclare François Rollin dans l'article de Libération. Accusé dès les premières heures de l'affaire de défendre son ami, le scénariste expliquait faire confiance à la justice de ce pays pour infliger à Pierre la sanction qu'il mérite. Non sans émoi, François Rollin a aussi pris la parole, au fil de cette tumultueuse année, au sujet des nombreuses addictions de Pierre Palmade. Une jurisprudence potentiellement remise en question dans l'affaire Palmade en mars dernier, le parquet de Melun requerait le renvoi en procès de Pierre Palmade pour homicide et blessure involontaire. Un an après le terrible accident que le comédien a provoqué en étant sous l'emprise de drogue, le 10 février 2023, la décision finale revient donc à la juge d'instruction chargée de l'enquête. Si cette dernière est libre de suivre, ou non, les réquisitions, la cour de cassation s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le sujet de la mort in utero au début des années 2000. En droit pénal, le fœtus n'existe pas, sa mort ne peut donc être reprochée à quiconque, peut-on lire sur le site de France Info. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, un an après le drame, où en est cette tragique affaire et que devient l'humoriste ? Accident de Pierre Palmade, un an après le drame, où en est cette tragique affaire, d'un an après le drame, où en est cette tragique affaire,